salut salut vous êtes la bienvenue sur la chaîne je vous invite à vous abonner activer la petite cloche de notification à des manières que vous soyez au courant des prochains tutoriels donc là aujourd'hui nous allons voir comment graver en cd dvd donc moi je vais graver un cd iso ok donc du coup j'ai besoin d'un windows xp et le périphérique a des soucis avec ses ports usb donc du coup je suis obligé de passer via le lecteur dvd pour graver graveur dvd en fait graveur cd sur le périphérique que permet d'utiliser le cd à la place du clé usb ou autre pour ça on va utiliser le logiciel cd bonheur xp cd bonheur xp donc pour ça vous lancez votre navigateur ça peut être n'importe lequel ok vous arrivez ici vous tapez cd bonheur xp comme ceci puis vous allez sur des sites un peu importe enfin là où il ya le télécharger je vous mettrai le lien du site où j'ai pris ça en description ok donc qu'est ce que je fais je clique sur le premier ou autre chose donc je peux plus téléchargé ici donc moi je vais prendre celui là on va comment graver un cd iso avec cette utilitaire bon moi je j'ai choisi ce site la clubique donc une fois que vous avez clubique donc vous ici vous faites bon je vais télécharger pour 64 bits ok pour 64 bits attention ça c'est l'architecture de votre système donc si vous avez un système de 32 bits si ça existe toujours si ça existe toujours puisque c'est une architecture qui va disparaît donc du coup une fois que vous arrivez ici vous faites ça c'est des petites publicités si vous faites télécharger continuez vous allez télécharger le navigateur briève donc je vous conseille de vous faire de faire ignorer ok puis vous avez fait 6,6 dans trois secondes voilà vous avez la possibilité de cliquer ici ok ça nous dit que ça a démarré donc vous voyez que ça ça télécharge le petit de l'huile c'est quelque chose qui dure pas grand chose qui pèse pas beaucoup donc ça fait 5 m ou quelques une fois vous l'avez télécharger je vais chercher où est ce qu'il est affiché dans le dossier il est là puis je vais double clic là dessus c'est gratuit inquiétez pas vous aurez un pays donc ça c'est le setup donc je vais voir là donc c'est normal vous devez l'autoriser donc vous faites oui si vous faites non l'installation va se bloquer donc là nous installons cd bonheur xp donc du coup ça nous dit que vous devez accepter je comprends et j'accepte le thème du contrat de licence donc une fois que c'est fini vous faites vous l'imprimez si vous voulez mais bon ça c'est le chemin où il va l'installer donc moi je fais suivant je laisse tout comme ça si vous avez autre chose si vous connaissez vous décochez si vous voulez donc les langues en fait c'est ça ça concerne les langues donc vous moi je laisse tout par des fois c'est pas un problème donc ici vous pouvez pour toutes les utilisateurs là si vous installez ce logiciel vous décidez de ne pas laisser tout mon utilisé vous pouvez cocher pour l'utilisateur actuel donc donc moi je vais laisser pour toutes les utilisateurs c'est pas un souci et créer une icône de la barre de lancement rapide je peux faire ça aussi ajouter au menu en haut et vert bon ça va associer un fichier iso avec moi je vais laisser ça comme ça associer compilation de données voilà c'est ce que je vais laisser vous pouvez aussi associer les fichiers iso machin moi je laisse ça comme ça et hop un petit message vous inquiétez pas ça ça vous remercie tout simplement exécuté donc c'est terminé vous faites terminer puis vous avez normalement c'est bonheur qui est quelque part donc j'ai bien en français je laisse en français puisque moi je vais fermer cette navigateur là où je dois terminer la configuration cette petite chose vite fait ok une fois que vous avez lancé vous avez le cd bonheur comme si le logo il est là cliquez dessus ça vous fait ça donc du coup vous allez devoir tout dépend de vos besoins en fait si vous voulez un disque des données compilation en mp3 vous pouvez mettre par exemple j'ai un dvd qui fait une affaire de 4 giga octets si je ne me trompe pas 4 et quelques eh bien si je veux faire une compilation en mp3 donc je peux mettre beaucoup 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 de fichiers music beaucoup sur les 4 giga c'est à dire qu'on va compresser les fichiers voilà donc si je veux créer un dvd vidéo je crée ici cd audio tout ça vous pouvez en graver graver un cd iso c'est ce que je veux faire copier un disque effacer un disque vous avez la possibilité d'effacer un disque tout dépend du dvd j'ai décidé plus r cd dvd plus r et il ya le r plus r w c'est un dvd que vous pouviez les souper à l'on voulait mettre des choses vous rajouter après tout dépend de votre dvd un dvd classique un dvd classique c'est un des classes que nous couches moi je vais graver une image iso et donc je met une image iso du monde windows xp ça aurait pu être autre chose 10 ou 7 voilà xp bon je vous en parle pratiquement plus pourquoi parce que c'est un système d'exploitation qui est obsolète donc du coup je fais ok j'ai dit que je vais créer un cd iso là je dois sélectionner images iso à graver je vais explorer hop là je vais sur le bureau parce que c'est l'accès là voilà il a détecté c'est celui là c'est windows xp professionnel which service pack 3 en 32 bits puisque c'est l'architecture du système qui est sur l'ancien ordinateur et je pense pas qu'il est compatible il supporte pas le 64 bits donc c'est pour ça que j'ai pris la précaution de choisir un xp avec l'architecture 32 bits x86 pour 64 bits c'est x64 donc du coup je fais ceci donc voilà vous avez des petites choses à débrouiller votre compatibilité coucher ça par exemple puis une fois que tout ça est sélectionné donc vous voyez que le lecteur dvd c'est le nom qu'il a trouvé et puis ok on a sélectionné l'image qu'on veut mettre l'image iso c'est dit éjecter le disque après la gravure et bon après si vous voulez vous coucher cela mais sur les déconnissances avancées vous voyez par défaut peut laisser ça comme ça ok finaliser le disque c'est bon voilà éteindre le moi je sais si vous souhaitez vous coucher le pc va s'éteindre donc c'est pas dans le cas dvd haute compatibilité donc vérifier les données après la gravure on va pas laisser ça tiens bon ça et puis on fait graver les disques ok on veut une copie si vous souhaitez donc moi je laisse ça comme ceci ça c'est correct donc graver le disque et puis vous avez la gravure et donc il faut attendre jusqu'au que ça arrive voilà ça nous dit le temps restant deux minutes et vous avez votre procédé moi en écran j'ai vraiment windows xp je fais ce que je veux que je dois faire avec allez à bientôt tchou